Il fait chaud, Valérie va nous l'expliquer d'ici quelques instants, parfois même très chaud. Et forcément, Clément, ça nous donne des envies de baignade. Eh oui, louer une piscine privée quelques heures ou une journée, c'est une tendance qui se développe depuis quelques années. Ce service collaboratif proposé notamment par la plateforme Suimi permet aussi aux propriétaires de réduire les coûts de fonctionnement de leur bassin, d'investir dans des équipements qui permettent d'économiser l'eau. Un véritable enjeu de société alors que de nombreux départements sont en alerte sécheresse. Le reportage sur la Côte d'Azur du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. 20 euros par personne pour 4 heures de médiade, ces jeunes niçois sont ravis. C'est une belle piscine, en plus c'est pas très cher. Et ses revenus de location sont une bonne affaire pour Alexandra Hazard, la propriétaire. On les a réinvestis pour essayer d'être un petit peu plus écologiques. On a rajouté un système de filtration au niveau des paniers pour essayer d'utiliser le moins d'eau possible de ce qu'on appelle le bacouache, qui permet de nettoyer l'eau de la piscine. On a mis en place aussi une cuve de récupération d'eau. On demande aussi à nos locataires de ne pas utiliser tout ce qui est huile qui force le bronzage, incompatible avec l'eau. En moyenne, les propriétaires dégagent un revenu de 1000 euros par saison. Et pour certains, les gains peuvent dépasser les 10 000 euros. Arnaud Demenoux, responsable communication pour la plateforme Suimi. Des revenus qui peuvent servir pour investir dans son équipement. Acheter une bâche anti-évaporation. L'évaporation, c'est une des sources de déperdition d'eau. C'est peut-être le moment aussi avec ses revenus dégagés. Si on croit qu'on a des fuites, on peut regarder si son bassin est bien étanche. On peut aussi commencer à se poser la question de moderniser sa filtration pour qu'elle soit plus économement en eau. Une façon pour les propriétaires de piscines d'être éco-responsables. Le reportage européen de Frédéric Michel.